Sortir ! Allez ! Tu es tout ? Fatigué ? Fatigué ? Je partage des vidéos de communication avec Coco. Tu veux quoi ? Croquettes ! Croquettes, oui, c'est bien ! Allez, mangez croquettes ! Yes ! Je suis doctorante en sciences du langage et je travaille sur l'enseignement du langage aux animaux. Avec les boutons, j'ai réussi à mieux communiquer avec mon chien. Ça me permet de mieux le comprendre. Dotto ! Jouer ! Sortir ! Coco veut quoi ? Viens ! Caresse, caresse ! Tu veux caresse ? Oui ! Le tapis, à la base, ça sert à communiquer avec les enfants qui sont très en retard pour parler. La première personne qui a utilisé les boutons pour communiquer avec son chien c'est une thérapeute américaine. Elle s'est demandé pourquoi pas essayer avec son chien. Ca marche très bien. C'est une intercommunication. Donc, soit lui qui commence, soit moi qui commence. Coco, tu veux quelque chose ? Oui ! Quoi ? Sortir ! Donc là, il se dirige vers la porte. Les chiens sont bien plus intelligents qu'on imagine. Ils ont un grand potentiel de comprendre et d'apprendre notre langue. Je suis impressionnée tous les jours. J'ai même un cahier pour noter ce qu'il raconte. Là, par exemple, il a dit « sortir plus tard ». Il a appris le mot « fini », « maintenant » et « plus tard ». Il comprend la notion d'instantané ? Oui. C'est ça. Voilà. Allez, sortir ! C'est bien ! Du coup, ça nécessite de toujours dire les mots de manière assez décomposée, j'imagine ? Oui, c'est ça. Les chiens ont déjà leur propre langage. Par leurs gestes, leur abouement, tout ça. Notre langue, pour lui, c'est vraiment une langue étrangère. Donc, des fois, on communique qu'avec certains mots simples. Il a commencé à apprendre à trois mois et demi. Et là, maintenant, il a neuf mois. On y va, Coco ? Oui, on y va. Avant d'installer les boutons, déjà, il faut lui apprendre oralement le mot. Et ensuite, j'installe le bouton. Donc là, je vais vous montrer. Donc, par exemple, celui-ci, aide. 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 Bingo. 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 C'est enregistré. Vous pensez qu'on peut ajouter jusqu'à combien de boutons ? Les études montrent que les chiens comprennent au moyen au moins 89 mots ou de phrases. Voilà. Je pense qu'une centaine, c'est possible. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher avec tous les chiens, même les petits chiens, les chiens un peu bêtes ? Oui, je pense que ça marche avec tous les chiens, même les chats. Un commentaire que j'ai bien aimé, il dit que d'habitude, nous décidons tout pour les chiens. Maintenant, avec le système de boutons de communication, on n'a plus d'excuses de les ignorer. Maman. Sortir. Travaille. Il ne veut pas que je parte. Oui, 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 je ne veux pas que je travaille. Il a compris. Oui, je pense qu'il a compris.